Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une chronique rapide d'un livre que j'ai fini il y a 20 minutes, une demi-heure. Donc cette chronique risque d'être un peu floue, mais c'est pas grave. Je me suis dit, j'aimerais bien la faire tant que tout est encore très frais dans ma tête et que je suis encore sous le coup de l'émotion. Donc il s'agit du livre The Book Fifth, donc la voleuse de livres que j'ai enfin lu. Je pense que ce livre était dans ma pâte depuis 10 ans, quelque chose comme ça, voire plus, parce que je pense que je l'ai acheté quand j'étais encore à la fac et donc il y a fort longtemps. Et j'avais essayé de le lire plusieurs fois. La dernière fois que j'ai tenté de le lire c'était il y a deux ans et demi à peu près. Et j'avais quand même lu une centaine de pages, mais je sais pas pourquoi, surtout pour une question de mood, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Et cette fois-ci, je sais pas, sur un coup de tête je me suis dit, c'est le moment pour le lire. Et effectivement c'était le moment pour le lire parce que j'ai été très vite happée par le récit. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre, vous suivez l'histoire de Liesel qui est une petite fille dans l'Allemagne nazie. Et vous la suivez sur une période de quelques années. Je peux pas vous en dire trop sans spoiler le livre. Bien sûr il y a de multiples trigger warnings vu que ça se passe pendant la seconde guerre mondiale. La particularité de ce livre, si on n'est pas un spoiler, c'est marqué derrière, c'est que le narrateur est la mort elle-même. Du coup c'est un petit peu particulier comme style parce que vous avez des chapitres vraiment très très courts. D'ailleurs j'aime beaucoup comment il découpait le livre. En fait vous avez des grandes parties avec des mini chapitres qui ont chacun un titre. La voix de la mort a quand même une certaine personnalité. La mort va faire des commentaires en fait sur ce qu'elle vous raconte sur l'histoire de Liesel. Donc en fait vous avez le point de vue de Liesel mais du point de vue de la mort. Donc c'est parfois un petit peu particulier mais moi personnellement j'ai bien accroché. Lui sur le style de l'auteur, malheureusement, en fait au début c'est quelque chose que j'aimais bien et au bout d'un moment ça m'a un petit peu agacée. C'est qu'il a une écriture très imagée dans le sens, il aime bien personnifier. Il y a beaucoup de personnification et c'est une figure de style que j'aime bien. Mais là comme c'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment j'en pouvais plus. Si j'essaye de structurer un peu mon propos sur ce livre. En termes de personnages, je les ai trouvés très attachants. J'ai clairement lâché des larmes à la fin. Je ne pensais pas, honnêtement je ne pensais pas parce que je me suis dit que j'aime bien des personnages, je ne pensais pas y être autant attachée. Mais au final, je pleurais. Liesel est un personnage vraiment très sympathique à suivre. Elle incarne beaucoup de choses, genre la naïveté mais aussi la résilience des enfants dans un contexte très difficile. Hans Huberman, cet homme. Il y a des personnes comme ça, des personnages comme ça, qui vraiment vous redonnent la foi en l'humanité. Je sais que ce personnage m'a tellement impactée, il m'a tellement touchée qu'en fait j'avais besoin d'en parler. J'en parlais avec mon chéri lors de ma lecture où je lui disais mais vraiment je trouve ça incroyable. Les gens qui, dans des temps difficiles comme ça, donc là je pensais aux personnes qui pendant la seconde guerre mondiale ont caché des gens pour les protéger, enfin ont caché des juifs pour les protéger. Et je me dis mais ces personnes elles sont tellement incroyables. Je n'ai pas d'autres mots, c'est vraiment incroyable. Je n'arrive pas en fait à imaginer la bonté et le courage de ces personnes. Je me dis mais vraiment ça me dépasse. Et ce personnage, dans ce livre, je l'ai tellement trouvé incroyablement touchant. Il est tellement gentil, fondamentalement gentil. Et ça m'a fait du bien. Je pense que de temps en temps, on a besoin aussi de voir des personnages fondamentalement gentils et bons. Et je pense que j'en avais besoin actuellement et ça m'a fait vraiment plaisir de voir ce personnage. J'ai aussi beaucoup aimé la mère adoptive de Liesl qu'on voit peut-être un peu moins. Et qui est un peu moins décrite que le père. Mais c'est ce que j'ai trouvé vraiment très bien dans le livre. C'est qu'au final, je me dis, on n'est pas dans la tête de ces personnages. On n'a même que le point de vue de Liesl. On ne connaît pas tant de choses que ça des personnages. On ne connaît pas vraiment l'histoire de la mère adoptive de Liesl. Mais elle m'a vraiment beaucoup plu. Elle m'a beaucoup touchée. Elle m'a beaucoup fait rire. Et je trouve ça vraiment fou en fait de se dire, on a très peu d'éléments de cette personne. Mais le peu d'éléments qu'on a en fait une personne extraordinaire. Et je trouvais ça vraiment très très bien. J'ai beaucoup aussi aimé le meilleur ami de Liesl. Donc Rudy qui était vraiment adorable. Un peu fou, on ne va pas se le cacher. Mais vraiment, je l'ai trouvé très attachant. Et du début jusqu'à la fin, vraiment les personnages, ça a été un plaisir de les accompagner. Aussi un déchirement parce que c'est très très dur tout ce qu'il traverse dans ce contexte. Mais vraiment, au niveau des personnages, je n'ai rien à redire. Ils étaient tous pépites. Ensuite, sur l'atmosphère, vous vous doutez bien que l'atmosphère, ce n'est pas la grande joie. Même si clairement, on voit bien que même dans un contexte comme ça, il y a toujours des bons moments. Il y a toujours du bonheur. Liesl arrive à trouver du bonheur dans les petites choses, notamment dans les livres, la vôleuse de livres. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un côté auquel je m'attendais et je n'ai pas été déçue. Sur le style d'écriture, c'est ce que je disais tout à l'heure, il m'a globalement bien plu. Même si le trop plein de personnifications a eu raison de moi à la fin. Mais je trouve que c'est un style peut-être un peu particulier au début, mais on s'y habitue assez vite. Et ça se lit vraiment très bien. J'ai trouvé ça vraiment fluide à lire. En termes d'intrigue, est-ce qu'il y a vraiment une intrigue ? Non. Mais en soi, ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas le sujet du livre. On sait tous comment a fini la guerre mondiale. On sait tous ce qui s'est passé. Donc clairement, l'intrigue n'est pas le cœur du sujet, mais plutôt ses personnages et ses thèmes. Je dirais que vraiment le point fort du livre, en termes de perspective, au-delà du point de vue de Liesel qui était intéressant, la perspective de la mort sur les humains était tout aussi intéressante. C'est un personnage qui permet de prendre du recul sur l'humanité, qui commente l'humanité. Vraiment qui permet de montrer le meilleur comme le pire des humains. Et je pense que c'est ce qui résume ce livre, c'est qu'il vous montre le meilleur comme le pire. Mais surtout, beaucoup de choses qui sont bien. Je pense que c'est ce qui me reste. Au-delà du fait qu'il y a des choses très tristes dedans, ce qui me reste, c'est vraiment l'espoir et la bonté des gens. Je ne sais pas quoi dire de plus, à part que j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Ça ne va pas relendre la liste de mes livres préférés. Je ne vais pas lui donner genre 5 étoiles, c'est parfait, etc. Mais clairement, je comprends l'engouement pour ce livre. Et je suis assez curieuse de regarder le film, parce qu'un film a été fait il y a quelques années. Plusieurs fois dans ma lecture, je me suis dit, l'auteur a une façon très cinématographique de décrire les choses. Et je me suis demandé ce que ça pouvait donner en film. Et comme il y en a un, je me suis dit, ça tombe bien, je vais regarder. Je ne me rappelle plus du tout si les critiques étaient bonnes sur ce film. Donc, ça va être la surprise. Voilà pour cette chronique très rapide, à chaud, de ce livre. En tout cas, je vous le recommande si vous êtes intéressés par la Seconde Guerre mondiale, par les humains, leur beauté comme leur pire côté. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !